Oui, ça y est, elle est là, de retour, la rentrée, mais je vais vous présenter aujourd'hui quelques accessoires tech qui vont vous permettre de peut-être la rendre un petit peu meilleure et un petit peu plus supportable et peut-être pourquoi pas tout le long de l'année. Je vous montre tout ça tout de suite, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Franck et oui, je sais que la rentrée n'est pas forcément pour tout le monde le moment le plus agréable à vivre dans l'année. Il y en a qui le vivent très bien, il y en a d'autres qui le vivent un petit peu moins bien, peu importe dans quel cas vous êtes, je vais vous présenter aujourd'hui des accessoires, des gadgets, des objets high-tech qui, si j'avais fait ma rentrée personnellement en 2022, c'est vers ces objets-là que je me serais tourné pour essayer d'améliorer un petit peu tout ça et m'améliorer que ce soit vraiment pour passer les premières semaines de la rentrée ou pour m'accompagner toute l'année. J'ai essayé de faire des choses abordables et surtout utiles et on va commencer directement, on rentre dans le vif du sujet avec ce que je pense être le plus indispensable, que ce soit pour un étudiant mais même pour tout le monde en général, de la batterie. Ce serait dommage quand même que vous vous leviez le matin, votre téléphone est complètement chargé mais vous arrivez à la fin de la journée de cours, vous allez prendre des transports pour rentrer chez vous et là ça commence à être un petit peu compliqué niveau batterie. Avoir de la batterie avec soi, ça sert toujours dans tous les cas, peu importe comme je l'ai dit où on est mais surtout quand on est à l'école puisque notre téléphone est notre absolu indispensable. Vous en avez de toutes les marques et de toutes les capacités maintenant même si les smartphones depuis quelques années enfin commencent à avoir une bien meilleure autonomie, il y a toujours un moment où on se retrouve avec un petit besoin de jus en plus pour finir la journée. Donc vous avez ce genre de batterie externe qui sont plus ou moins grosses comme je l'ai dit avec plus ou moins de capacité. Mais ma préférée absolue si jamais vous possédez un iPhone 12, 13 ou que vous prévoyez d'acheter l'iPhone 14, c'est la petite batterie Novodio MagSafe qui se clipse directement au dos de votre téléphone. Elle fait 4200 mAh ce qui est théoriquement assez pour remplir mon iPhone 13 Pro mais c'est de la recharge sans fil donc on perd forcément un petit peu de jus et d'efficacité pendant la recharge mais ça me permet de recharger facilement entre 60 et 70% de mon téléphone quand elle est pleine et comme je vous l'ai dit ça prend beaucoup moins de place, pas de fil à raccorder à l'iPhone, ça se fait avec MagSafe, ça clipse, ça tient très très bien, c'est vraiment mon absolu préféré. Elle ne coûte pas très cher, elle coûte une trentaine d'euros je crois. Vous aurez évidemment tous les liens en description des produits que je vais vous présenter. Je ne possède pas tout mais la très grande majorité. Ceux que je ne possède pas c'est ceux vers lesquels comme je l'ai dit en début de vidéo, vers lesquels je ne saurais vraiment tourner si je devais faire ma rentrée actuellement. Et vous aurez peut-être besoin justement de batterie parce que vous avez joué beaucoup pendant la journée sur votre téléphone si jamais vous avez eu des heures creuses dans votre planning, si vous êtes à la pause déj que vous avez envie de jouer un petit peu sur votre téléphone. Je vous conseille, alors ça c'est une manette Xbox Series X, ça passe mais ce que je voulais plus précisément vous présenter que je n'ai pas mais que je regarde, ce sont des manettes de jeu pour smartphone. Pour jouer par exemple en cloud sur Xbox ou sur PS5 puisque Backbone vient de sortir une manette PS5. Bref, une manette pour votre smartphone, voilà, quand on joue beaucoup à des jeux sur son téléphone, pouvoir avoir un vrai côté gaming et pas seulement tenir son téléphone et avec le tactile, avoir des vrais boutons avec une vraie manette, ça donne un côté un petit peu plus gamer et surtout c'est quand même beaucoup plus agréable et confortable pour jouer. Sinon, si vous avez un peu plus de moyens, vous pouvez toujours acheter une Switch ou une Switch Lite ou une Switch OLED. J'adore la Nintendo Switch, je ne vendrai jamais assez la Switch. Elle est extrêmement extrême, c'est la console la plus sous-cotée clairement de sa génération. Le côté nomade comme ça de pouvoir emmener ses jeux partout, je trouve ça absolument génial. J'ai téléchargé Fall Guys que je vais bientôt m'empresser de désinstaller. Mais j'ai enfin une couronne, c'est une autre histoire. Ça va vous sauver quelques soirées et surtout permettre de vous détendre un petit peu après les cours. Donc une manette pour jouer sur son téléphone ou carrément une Nintendo Switch, je recommande très très fortement la Switch. Donc avoir une manette pour jouer, c'est cool, avoir des jeux c'est encore mieux et c'est pour ça que je vais glisser quand même un petit abonnement au Xbox Game Pass. Si vous n'avez jamais testé le Xbox Game Pass, le premier mois en ce moment est offert quasiment puisque c'est 1€. Pour un mois, vous avez accès à tout le catalogue Game Pass. Après, c'est un petit peu plus cher. On monte entre 10 et 15€ suivant si vous prenez l'Ultimate ou pas. Mais bref, dans tous les cas, au moins pour un mois pour passer les premières semaines de rentrée, vous pouvez le soir vous détendre sur le Game Pass. Il y a énormément, énormément de jeux, il y a beaucoup de bons jeux. Donc pour 1€, on ne perd pas grand chose, au moins à essayer. Et comme je vous dis, les 4 premières semaines de cours, vous pourrez avoir accès à plus d'une centaine de jeux et pouvoir, voilà, vous vider la tête un petit peu en rentrant le soir, en rentrant des cours. Et même si vous prenez l'Ultimate, vous aurez accès au cloud pour jouer au Game Pass en cloud sur votre téléphone ou sur votre tablette, par exemple, avec la manette qu'on vient de citer peut-être juste avant. Et puisqu'on parle d'abonnement, le deuxième abonnement que je préconiserais, c'est le meilleur rapport qualité-prix absolu de ce qui se fait sur le marché. C'est l'abonnement Amazon Prime pour un an qui revient à 70€. Mais ce qui est énorme avec l'abonnement Amazon Prime, c'est le contenu que vous avez pour le prix que vous payez puisque ça revient, si vous prenez l'abonnement un an et que vous payez les 70€, ça revient à 5,80€ par mois. Et avec ça, vous avez la livraison offerte sur le site Amazon, si jamais vous achetez régulièrement des trucs sur Amazon. Vous aurez le catalogue Prime Video, donc le Netflix d'Amazon, qui a un contenu quand même très conséquent, surtout pour le prix, on retrouve à peu près tout ce qu'on veut. Il y a quelques séries originales qui sont moins bonnes que celles de Netflix, on va dire, mais vous avez énormément, énormément de choses sur Prime Video. Quasiment toutes les dernières séries que j'ai regardées dernièrement et depuis le début de l'année sont sur Prime Video. Et en plus de ça, vous avez aussi tous les mois offert un abonnement Prime gratuit sur Twitch. Concrètement, si vous allez sur le site Twitch, regardez des streamers, vous avez tous les mois un abonnement offert à la personne que vous voulez. Vous pouvez l'utiliser sur moi, si vous voulez. Vous pouvez utiliser votre abonnement Prime sur ma chaîne Twitch, où je stream très régulièrement plusieurs fois par semaine. Si vous voulez venir passer un petit peu de temps avec moi en live, vous pouvez. Vous aurez 1000 séries à regarder et 1000 films à regarder le soir, encore une fois, pour vous détendre après une longue journée de cours ou le week-end, à traîner en pyjama sur votre canapé et à regarder des séries et des films non-stop. Si vous n'êtes pas trop écran, jeux vidéo, séries, télé, tout ça, mais que vous êtes plus lecture, je vous conseille très fortement, évidemment, une liseuse, que ce soit pour dans les transports quand vous allez le matin ou que vous rentrez chez vous le soir, si vous prenez les transports, que ce soit au fond de votre lit avant de vous coucher le soir, que ce soit absolument n'importe où. Rien ne vaut pour moi l'odeur d'un livre et de tenir un vrai livre quand on lit, tourner les pages physiquement, avoir un vrai livre qu'on peut mettre dans une bibliothèque, mais force est de reconnaître qu'une liseuse, c'est quand même extrêmement pratique pour stocker énormément, énormément de livres et que ça prenne surtout beaucoup moins de place. C'est un peu plus gros qu'un livre format poche, mais vous en avez des centaines, voire des milliers à l'intérieur d'une liseuse. Vous glissez ça dans votre sac à dos, ça ne vous fera pas plus mal au dos que ce que nécessaire et que ce que vous avez déjà avec tous vos livres, tous vos cahiers et tout à l'intérieur. Je suis le mec qui oubliait très souvent ses livres, comme par hasard. Mais voilà, si vous êtes plus du genre lecture et un petit peu moins écran, ça reste beaucoup plus agréable de lire un livre là-dessus que sur une tablette ou sur votre téléphone par exemple. Et puisqu'on parle de mettre des choses, de glisser des choses dans son sac ou dans son cartable, je n'en ai pas encore, mais il faut vraiment, vraiment que je passe à l'achat puisque c'est l'objet parfait pour moi, les AirTags. Ça m'arrivait, même quand j'étais à l'école, de poser mon sac dans le couloir et de partir en cours et d'avoir oublié mon sac. On n'est jamais non plus à l'abri que quelqu'un se trompe de sac et prenne le vôtre par exemple. Bref, un AirTag à glisser dans votre cartable, vous êtes sûr et certain de ne plus jamais le perdre du coup ou du moins de pouvoir au moins le retrouver, ce qui est plutôt pratique. C'est pareil, ça ne prend pas de place, c'est une petite sécurité en plus. Ce n'est pas extrêmement cher, il faut vraiment que j'en achète surtout pour mes clés. Mais si, comme moi, vous aviez toute votre vie dans votre sac, vos affaires d'école bien évidemment, mais aussi vos clés justement pour rentrer chez vous, vos papiers, tout ça, tout ça, c'est quand même plutôt pratique d'avoir un petit AirTag à l'intérieur pour le retrouver si jamais vous êtes un petit peu tête en l'air. Je connais et je compatis grandement. J'espère évidemment que vous n'en aurez pas besoin, mais au cas où, je pense que ça peut être une petite sécurité en plus, une petite tranquillité d'esprit de savoir qu'on a ce petit truc à l'intérieur et que si jamais, au cas où, on peut le retrouver. Et enfin, et pour finir cette vidéo, comment parler de rentrer et d'aller à l'école, de prendre les transports, de parler de trous dans votre planning ou peut-être que vous devez aller, je ne sais pas, en études quelque part si c'est autorisé. Comment ne pas parler d'écouteurs ou de casques à réduction de bruit, que ce soit un, évidemment, pour être tranquille dans les transports, etc., pouvoir apprécier votre podcast, votre musique, mais surtout si jamais vous allez à la bibliothèque ou que vous aimez écouter de la musique ou du bruit de fond pour vous concentrer sur vos cours ou pendant que vous étudiez, la réduction de bruit et un casque et des écouteurs à réduction de bruit, c'est évidemment extrêmement bien et pratique. Pour ça, on est un petit peu comme pour les batteries externes, vous en avez des tonnes différentes, vous avez énormément de marques. Personnellement, pour le casque, j'ai le Sony XM3, vous avez les XM4 et les XM5 qui sont sortis, mais mes XM3, comme je l'ai dit, sont toujours extrêmement, extrêmement bons. Je les mets très souvent et ça permet vraiment de se mettre dans sa bulle. C'est un petit peu plus lourd et un peu plus encombrant que des écouteurs, mais la réduction de bruit est bien, bien, bien meilleure sur un casque, évidemment. Vous avez évidemment les Airpods, on ne présente plus les Airpods. J'ai personnellement des Airpods Pro qui font le boulot en termes de réduction de bruit. Ce n'est pas incroyable non plus, mais clairement, ça diminue largement la quantité de bruit qu'on entend autour de nous et ça permet beaucoup plus de se concentrer sur la musique ou sur le podcast, comme j'ai dit qu'on écoute. Mais si vous n'avez pas le budget pour des Airpods Pro, vous avez d'autres possibilités comme les Airpods 2, les Airpods 3, par exemple. Et si on sort des Airpods que vous avez un Android, par exemple, il y a les Sony WH-XM aussi qui sont très bons. Vous avez les Galaxy Buds, vous avez les Pixel Buds. Bref, il y a un choix énorme en termes d'écouteurs à réduction de bruit ou pas. Je pense que ça vous sera utile tout au long de l'année. Et comme je l'ai dit encore une fois, vous en avez pour tous les budgets et tous les coûts. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de garder ça simple, assez abordable et que ce soit des choses utiles qui vous aident à passer une rentrée un petit peu plus agréable. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile, surtout. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner avant de partir. On est à moins de 500 abonnés des 10K, ce qui est assez énorme. Donc, n'hésite pas. Sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut !